L'organisation de cette activité traduit l'engagement du gouvernement de la République du Mali à travers mon département d'améliorer les revenus et les conditions de vie de nos populations en général et des passeurs et agro-passeurs, en particulier par la promotion et le développement durable des filières des productions animales et singulièrement la filière bétaïvienne. Cette opération s'inscrit en droite ligne du souci constant de son excellence, M. Ibrahim Bouakar Keïta, président de la République, chef de l'État, d'améliorer les conditions de vie des populations par l'offre des services sociaux de qualité. Le thème de cette année est l'élevage facteur d'intégration et de cohésion sociale. Ceci pour rappeler l'important rôle que joue notre élevage dans l'intégration des communautés depuis les temps séculaires à travers, entre autres, la transhumance. Le sous-secteur de l'élevage contribue à hauteur de 15,2% produits intérieurs bruts nationales et est le troisième contributeur des recettes d'exportation du Mali après l'or et le coton. L'organisation de la vente promotionnelle des bovins ramadan consiste à mettre les producteurs en rapport direct avec les consommateurs avec des avantages comparatifs comme la garantie des revenus des passeurs et des agro-passeurs. L'approvisionnement en animaux dans un rapport qualité-coût très avantageux. La régulation du prix des animaux dans l'offre en bétail. L'annulation de la spéculation sous-sous de surenchère. L'acquisition par les populations des bovins de qualité et à un coût relativement conforme à leur pouvoir d'achat. L'augmentation du revenu des passeurs et des agro-passeurs. La sécurité des opérations de vente. Mesdames et Messieurs, chers invités, Pour cette dixième édition, il est prévu la mise sur le marché de 1350 têtes de bovins dans le district de Bamako, 550 têtes à Caille, 230 têtes à Sigasso, 220 têtes à Ségou et 450 têtes à Morty, soit un total de 2800 têtes de bovins. Les prix vont de 150 000 francs à 300 000 francs CFA. Mesdames et Messieurs, chers invités, La réussite de cette opération repose sur la disponibilité et le ferme engagement de tous les acteurs, de tous les segments et de la filière détail-viande, pouvoir public et professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada